Hey ! J'espère que vous allez bien, je suis hyper contente et impatiente de faire cette vidéo. Pourquoi ? Aujourd'hui on se retrouve pour un swap. Du coup vous ne pouvez qu'imaginer mon impatience à ouvrir et découvrir tous ces cadeaux. J'adore offrir, j'adore recevoir, donc les swaps c'est juste parfait. On commence directement, je ne vais pas vous raconter ma vie avec une intro trop longue, c'est parti. Déjà le carton est juste immense, si j'ai bien fait le taf, vous avez une petite vidéo juste ici dans laquelle vous voyez un petit peu comment j'ai reçu le colis. Et on va directement commencer avec l'ouverture du menu. Moi je ne lui ai pas fait de menu. J'ai juste fait une petite carte et j'ai écrit directement sur les produits, les indications, les devinettes, etc. T'as capté ? Je vais peut-être me mettre sur le côté, ça sera plus facile pour vous montrer les produits, non ? Oui, je vous posais la question comme si vous pouviez me répondre. Ok, là je pense que c'est mieux, du coup tout d'abord j'ai reçu une petite carte, donc je vais la lire avec vous vu que c'est le menu, donc je pense qu'il n'y a pas de soucis. On a de la lecture les gars. Alors tu m'excuseras, je n'avais pas vu qu'il y avait écrit félicitations. Ah oui, oui, félicitations. Ok. J'ai vu des fleurs et du rose, du coup j'ai foncé, lol, et bah t'as bien fait. J'adore les fleurs, j'adore le rose, donc voilà. Je suis ravie de pouvoir faire ce swap avec toi, tu es une belle rencontre sur Youtube. Je suis également hyper ravie de faire ce swap avec toi, mais ça tu le sais déjà. Bon, le mode cocooning est activé dans ce colis, tu vas trouver plein de jolies so... Sows ? Tu vas trouver plein de jolies choses anti-déprime et qui donnent du baume au cœur en cette période si particulière. Tu trouveras juste à côté le menu du swap avec des petits indices sur chaque paquet. J'espère ne pas m'être trompée et que tu vas kiffer. J'en suis sûre, déjà juste les paquets, j'ai kiffé son canon. Profite à fond car les déballages de swap passent toujours trop vite. C'est clair. Je te fais des gros bisous, Géraldine alias Miss Suzette. Je vous affiche sa chaîne juste ici, n'oubliez pas qu'elle va elle aussi déballer tous les cadeaux que je lui ai offerts, donc n'hésitez pas, foncez voir sa vidéo pour voir un peu la sélection de produits anti-déprime que je lui ai envoyé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker sa vidéo pour la soutenir. Je pense que ça lui ferait hyper plaisir et du coup, on passe directement au menu du swap. Numéro 1, on commence par se mettre à l'aise, confort assuré. Mais qu'est-ce que c'est alors le confort ultime ? Franchement, dans un gros carton comme ça, on a deux solutions. Soit c'est un pyjama, soit c'est un plaid, soit je suis complètement à côté de la plaque et c'est de la bouffe. Voilà. Bon, on va découvrir ça ensemble. Ok, alors déjà ça vient de chez Shein et c'est rose, donc parfait. Alors déjà on a des petites chaussettes, elles sont trop mignonnes. C'est des petites chaussettes avec des petites choses. Alors qu'est-ce que c'est censé représenter ? Un extraterrestre ? Un lama ? Je sais pas, les petites oreilles comme ça, ça vous fait pas penser un peu un lama ? Je sais pas, en tout cas elles sont trop mignonnes, pilou pilou, j'adore. On a un petit shirt comme ça, avec un effet un peu velours. Il est trop mignon. En taille S je pense, ouais. Taille S, il va être parfait. Il est trop mignon. Franchement il est trop beau, j'adore la couleur. Et pour aller avec, on a un pull. Pareil, je pense que c'est une taille S et il est super beau, la même couleur, il est fourré à l'intérieur, il est trop beau. T'as raison, ça c'est parfait pour se mettre à l'aise. On commence bien ce soir. Numéro 2, avec cette odeur, on ferme les yeux et direction les vacances et la mer. J'espère que ça sent mon oeil. Alors je m'attendais à une bougie, à l'énoncé de l'indice, mais je suis plus sûre du tout. Vivement l'été. On dirait qu'il y a plusieurs petites choses dedans. Alors là franchement, je ne sais pas du tout. Peut-être... Oui, je suis une gamine. Peut-être des soins pour le corps qui sont laités. Le monoeil, tout ça. Géraldine, tu m'excuseras, mais moi j'ai aucune patience avec les papis cadeaux. Ça va sentir le monoeil. J'avais raison, je suis trop forte. Non, vous inquiétez pas, je ne vais pas chanter tout au long de la vidéo. C'est des petits tics que j'ai comme ça de temps en temps. Et j'adore cette gamme de chez Yves Rocher. Je suis trop contente. On a tout, on a tout les gars. On a le shampoing douche douceur sans sulfate. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après moi, vous le savez, je n'utilise que des produits bio sur mes cheveux. Du coup, je vais le donner à ma maman. Mais je connais cette gamme, elle sent trop bon. On a le gommage en huile pour le corps. Bronzage éclat au monoeil, pareil. Alors ça, ça les gars, je vais kiffer. On a également le mascara vertige longueur. Je crois que c'est celui-ci que j'aime bien de chez Yves Rocher. Je ne sais plus, mais il y en a un dans le même packaging, en tout cas, que j'adore. Donc si c'est celui-ci, c'est Pépite. Un petit vernis que j'ai sûrement déjà parce que j'ai quasiment tous les vernis de cette collection de chez Yves Rocher. C'est le cerise noir. Ouais, je l'ai déjà, mais il est canon, donc pas grave. Et pour finir, on a l'eau de toilette de chez Yves Rocher que je connais déjà et que j'adore. Ça sent super bon. Ah, cette odeur. Franchement, c'est une Pépite. Merci beaucoup parce que j'adore cette gamme. Vous savez quels swaps il serait pas mal de faire pour éviter la surconsommation ? C'est faire des swaps vide tiroir, mais uniquement avec des produits neufs ou des produits très peu utilisés, voire juste swatchés. Parce qu'il ne faut pas abuser non plus, bactéries, microbes, tout ça, tu connais. On ne va pas déconner. Mais ça pourrait être une bonne option. Du coup, voilà. Numéro 3, l'accessoire mode indispensable. Je ne m'y attendais pas. Un t-shirt ? Je ne sais pas. Après avoir passé plus de 15 minutes à chercher le numéro 3, le numéro 3 a perdu son étiquette et je pense que c'est ça. Et je pense que c'est... C'est mou ? Bah je pense que c'est peut-être un collier. Franchement là, je ne sais pas du tout. Un collier avec des fleurs en mousse. J'aime les fleurs, mais voilà quoi. Ah mais en plus, elle a déjà parlé de cette marque. Je lui avais dit qu'elle avait l'air trop trop bien. Ce sont des petits bijoux de la marque Purellay. Purellay ? Je ne sais pas comment on prononce le nom de cette marque. Si je n'oublie pas, normalement, vous avez une photo des boucles d'oreilles qui s'affiche juste ici. Numéro 4, là tu ne peux pas être plus organisé. Ok. Numéro 4, donc parfait pour l'organisation. Alors déjà, il y a deux choses à l'intérieur. Je sens deux blocs. On a des spirales, donc il y a un carnet, c'est validé. Et l'autre, je ne sais pas ce que c'est. Ça me fait penser au... Vraiment à la taille qu'il a, au bloc de chez Primark. Mais les Primark sont fermés en ce moment, donc je ne pense pas. Tu sais, dedans, il y a plein de petits post-its. Du coup, mon voisin vient de se suicider ou qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas. Bref, du coup, je pense que c'est ça. En tout cas, il y a un carnet, c'est sûr. Mais je suis trop douée, ce n'est pas possible d'être forte comme ça. Ok, alors déjà, le premier, j'avais raison, c'est un carnet de la marque Dream Big. Est-ce que c'est la marque, ça ? Je ne sais pas. En tout cas, il est rose. Il est trop beau. Les spirales sont rose gold. Ah, il a l'air trop bien. Je vais essayer de ne pas l'abîmer quand même. On a des petites pages pour les notes. Et c'est toi qui gères ta to-do list, ton organisation à la semaine et tout. Il n'y a pas de date. Non, franchement, trop, 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 trop bien. Même les spirales, il y a des détails. Elles sont canons. Vraiment, il est trop, trop beau ce planner. Merci. Et dans le deuxième, ça ressemble effectivement à ce que je parlais de chez Primark, mais ce n'est pas exactement la même chose. Là, on a une gomme, je pense. Un taille crayon, deux crayons, des petits... Comment ça s'appelle ces trucs-là ? C'est une blague. Des trombones. Voilà. Des trombones, des petites pinces, des petites épingles et des petits post-tutes. J'ai récidivé. Du coup, ça, encore une fois, c'est trop cool. Merci. Cadeau numéro 5. Il y a écrit Woe and the world. Alors oui, je dois le prononcer tellement mal. Et là, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule ou me juger. Mais ne me jugez pas, je suis nulle en anglais. Moi, je n'ai pas fait anglais à l'école. J'ai fait allemand. Voilà. Du coup, Woe and the world. Ok. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Du coup, je ne vais pas demander à Google Traduction. C'est un truc rond dedans. Rond assez gros. Franchement, je ne sais pas. Ouvrons ça. Vous savez ce qui m'angoisse le plus quand je fais un swap ? Ce n'est même pas de savoir si ce que je vais recevoir, ça va me plaire. C'est de savoir si ce que je vais, moi, envoyer, ça va plaire. Je suis une psychopathe, non ? Ah merde, mais c'est trop. C'est bon. J'ai gagné la bataille. Mais pas la guerre, les gars. Il reste encore pas mal de cadeaux. Est-ce que je vais survivre à cette vidéo ? Je ne sais pas. Faites vos pronostics dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est ? C'est même pas rond, c'est carré. Je pensais que j'étais douée. Je me suis peut-être trompée. Une bougie ! Ben voilà ! Je savais qu'il allait y avoir une bougie. Il y a toujours au moins une bougie dans un swap. Déjà, le packaging est hyper classe. War on the world ? Mais ne serait-ce pas un signe ? Ouais, je suis partie dans un délire chelou, ne me jugez pas. Non, je regarde trop de séries. Du coup, cette petite bougie. Alors, confiance en soi. Laurier rose pamplemousse bergamote. Je ne sais pas. Ah, c'est une odeur hyper spéciale. Ça me fait penser à quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Bon, en tout cas, la thématique de la bougie, j'adore le packaging, il est canon. Ça fait un petit peu un effet boco. Vous savez où il y a les cornichons et tout dedans. Ouais, j'ai des références vraiment nazes, mais ça me fait penser à ça. Numéro 6, une marque coup de cœur. Alors là, qu'est-ce que c'est ? On a un petit truc comme ça. Il faudrait peut-être que j'arrête de tout casser, non ? C'est un truc assez souple. Franchement, je ne sais pas. On l'ouvre ? Ça sera plus simple, non ? Je suis censée essayer de deviner, mais je ne sais pas, les gars. Je n'ai pas de patience. Ça fait au moins 3 jours qu'il est chez moi, le swap, et que je ne peux pas l'ouvrir. 4 jours ? 4 jours ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est de la marque Respire. Ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà testé. Et apparemment, dedans, on a un mini-savon surgras. Donc ça, c'est vraiment top. On a un mini-shampooing solide. Du coup, je regarderai un petit peu au niveau de la composition ce que ça donne. On a un nettoyant pour le visage. Et on a deux cotons réutilisables. Donc ça, c'est vraiment trop trop bien. Apparemment, c'est naturel. Fait en France, vegan et éco-responsable. Donc là, vraiment, tu m'as tapé en plein cœur. Je kiffe. Oui, je n'ai pas encore testé, mais comment a été conçu le produit ? Juste ça, déjà, je kiffe. On passe au cadeau suivant. Numéro 7, pour embarquer toutes tes affaires de plage. Alors ça, c'est un petit sac de plage, tout simplement. Je sens la hanse. Je sens que c'est mou. C'est un sac de plage. Du coup, il est rose. Donc ça, c'est trop trop bien. Et dessus, il y a écrit Rive Age. Ouais, avec l'accent anglais, tu vas faire quoi ? Est-ce que j'avais déjà un sac de plage ? Non. Est-ce que ce cadeau tombe à pique ? Oui. Bon, remarque, est-ce que je vais aller à la plage cette année ? Je ne pense pas. Mais merci beaucoup parce que je n'en avais pas. Ou alors j'en ai un et je ne m'en rappelle plus. Numéro 8, plus girly, tu ne peux pas. Intrigant, intéressant. Allons voir ça. Voici le numéro 8, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Effectivement, hyper girly. Et dedans, on a quelques petites choses. J'ai l'intention de refaire toute ma chambre. Restez connectée, ça ne va pas être maintenant. Ça va être dans quelques mois, je pense. Mais je vais refaire toute ma chambre. Et je pense que je vais partir sur un thème rose et doré. Donc ça tombe trop trop bien. À l'intérieur, on a deux petites bombes de bain. Alors, je n'ai pas de bain, mais merci pour l'attention. Ça fait toujours plaisir. Si un jour, j'ai un bain, j'espère, je m'en servirai. On en a une au calendula et une à la rose. La rose. J'adore. On a des petits patchs pour les yeux, collagène, cristal et masque que je vais me faire ce soir directement. Parce que là, je ne sais pas si vous l'avez capté, j'ai un cheveu dans la bouche. Mais j'ai surtout des grosses cernes et des grosses poches en ce moment. Ce n'est pas possible. On a de la marque L'Occitane qui est une marque que j'adore. Alors, une mousse nettoyante précieuse. Le format est parfait pour aller en vacances. Donc ça, franchement, pépite. J'adore. Et pour finir, on a un petit temps lumineur de chez Makeup Revolution. Et la couleur a l'air vraiment pas mal. Il n'a pas l'air stable. Un petit point de colle et ça sera parfait. Mais en tout cas, la couleur est super jolie. Je ne vais pas le swatcher parce que je vais très certainement faire une photo avec. Parce qu'il est en forme de cœur et que voilà. Numéro 9. Ben oui, il faut se faire plaisir. Ça, je sais c'est quoi. Je l'ai vu direct en ouvrant le colis. Est-ce que c'est officiellement mon cadeau préféré de ce soir ? Oui. Franchement, tu m'as gâtée. Là, c'est pépite. On a des KitKat, on a des Twix, on a des Tomberone, on a des bonbons qui piquent, on a des KitKat. Je ne sais plus si je l'ai dit. Oui, je l'avais déjà dit. On a des Kinder, on a des trucs pour Pâques. On a tout ce qu'il faut pour être bien, pour se faire plaisir. Moi, je ne t'ai pas autant gâtée dans les gâteaux, les chocolats et les bonbons. Ah oui, d'ailleurs, petite anecdote, je lui ai dit juste après d'ailleurs. Je lui avais pris un paquet de Twix et un gros paquet de bonbons. Sauf que le paquet de bonbons, il est resté ici, il a fini dans mon placard. J'ai oublié de le mettre. Désolée, je l'ai déjà prévenu, ne vous inquiétez pas. Et du coup, heureusement, je me suis bien rattrapée sur les autres cadeaux que je lui ai envoyés parce que vraiment, niveau chocolat, t'as fait le taf. Le numéro 10. Du coup, c'est une petite tasse qui est juste trop mignonne avec des petits trucs de sucre, je pense, dedans et des petits sachets à l'intérieur. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça, j'adore. Merci. Je m'en fais un ce soir ? Oui, effectivement. Numéro 11. Un peu de make-up quand même. On est sur une palette, je pense, de fard à paupières. De quelle marque ? Je ne sais pas. Donc, on va découvrir ça en temps. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de la marque chic-là. Alors, je ne l'ai pas. Mais en même temps, je n'ai pas beaucoup de palettes de cette marque. J'en ai deux. J'en ai deux. Qu'est-ce que ça donne ? Je suis obligée de swatcher cette couleur déjà. Elle est trop belle. C'est une blague. Et j'ai été le swatcher limite au seul endroit où vous ne pouvez même pas voir. Je vous le re-swatch. Regardez ça. Franchement, il est magnifique. Là, ça sera mieux. Non, je ne vous fais pas un doigt d'honneur. Il est magnifique. Il est duochrome. Il a des reflets dorés cuivrés et verts. Il est magnifique. Il est trop beau. Je suis obligée d'en swatcher un autre. On swatch lequel ? J'ai peur d'être déçue maintenant. On swatch celui-là ? La texture a l'air d'être la même. Je vais le mettre à côté. Ah ! Un petit peu moins pigmenté. Le dernier, c'est une box beauté complète. Donc, j'ai hâte de savoir tout ce qu'il y a dedans. De la marque Boschia. On a le masque noir teint lumineux. C'est un masque peel-off que je connais déjà et que j'adore. Ensuite, de la marque Mon Pond Makeup Soin Green. Green, ça me parle. On a un rouge à lèvres. La teinte est trop trop belle. De la marque Kerzon. Kerzone. Comment ça se prononce ? Je ne sais pas. On a une crème pour les mains poire vanille qui doit sentir juste trop bon. On a des petits compléments alimentaires essentiels for the skin. Nutrition profonde de la peau. Mais ça a l'air trop bien. À base de plantes, vitamines et minéraux. Hâte de tester. De la marque Morning Street. C'est hyper dur à prononcer. On a un shampoing avec 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, c'est trop trop bien. Mais je meurs pour cette marque. Christophe Robin. J'adore cette marque. Faudra que je me renseigne quand même sur la composition. Je ne m'en souviens plus. Mais dans mes souvenirs, c'était une très très bonne composition. C'est la gelée démêlante. Jamais testée. Franchement, là, je vais tester. C'est sûr. Peu importe la composition. Ok. Il y a écrit 100% naturel derrière. Sans parabènes, sans silicone, sans SLS et sans colorant. Donc voilà. C'est bien ce que je pensais que c'était une bonne marque. Ensuite, on a un produit de la marque Polar. J'ai reconnu le packaging, mais qu'est-ce que c'est un sérum ? On a un élixir revitalisant nuit de la marque Polar qui est une marque que j'adore. Et pour finir, on a ce gros produit de la marque Terre de Mars que je ne connais pas du tout. C'est un gemme nettoyant corporel. Donc ça, c'est trop trop cool. Hâte de tester. Il est bio. Trop bien. Franchement, cette petite box, elle est trop bien. C'est quoi ? Je vais m'abonner. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je te remercie infiniment Géraldine pour tous ces petits cadeaux que tu m'as offerts dans ce swap. Je suis hyper contente et hyper reconnaissante. N'hésitez pas encore une fois à aller voir la chaîne de Géraldine et plus particulièrement, en plus de ses autres vidéos bien sûr, à aller voir la vidéo swap pour découvrir un petit peu tout ce que je lui ai envoyé. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, prenez grand soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501